Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue communique en application des dispositions de l'arrêté numéro 2011-2991-MTFP-SG du 25 juillet 2011, portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs des secteurs publics et privés que durant toute la période du mois de Ramadan, les horreurs de travail sont modifiées ainsi qu'il suit. Du lundi au jeudi, de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h et les vendredis de 7h30 à 12h30 sans pause. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social souhaite un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Montée des couleurs à Kidal, je le disais dans les titres, le gouverneur de Kidal y a pris part, l'administration s'installe progressivement et le préfet d'Aguelhoq a été installé, Sidi El Medi Ag Al-Baka. Pour magnifier cette liberté retrouvée depuis le 20 décembre 2023, grâce à la montée en puissance de Fama, le gouverneur de la région de Kidal a présidé la montée des couleurs nationales à Agalhoq en présence de populations, des autorités administratives, politiques et militaires. Un signal fort pour la restauration de l'autorité de l'Etat, une fibre patriotique ressuscitée. Le gouverneur de la montée des couleurs à Agalhoq avec toute la population presque du cercle d'Aguelhoq présent dans la ville d'Aguelhoq ce matin, ce qui est le symbole fort de la présence de l'Etat dans le cercle d'Aguelhoq. Le général de division Al-Haj Gamo renforce la présence de l'administration dans la région avec l'installation du préfet du cercle d'Aguelhoq afin d'avoir une administration efficace et très proche des populations. Je vais demander à la présentation du préfet d'Aguelhoq pour que l'administration soit tout près de la population du cercle d'Aguelhoq pour bien administrer les gens et gérer les problèmes de la population d'Aguelhoq. Mes félicitations à nos forces armées de sécurité qui ont vraiment aménagé ou un effort pour que cette sécurité revienne de cette partie de notre pays. Aujourd'hui, les gens d'Aguelhoq, la population a témoigné que le GTA SKA est là pour la population d'Aguelhoq, pour leur sécurité, la sécurité de leur bien. Donc je félicite vraiment toute la région, la septième région militaire de la région de Kidal pour cette qualité de confiance entre les militaires et la population. La ville-mertérie d'Aguelhoq se réveille et salue son retour dans la nation et aspire surtout à une paix définitive dans un Mali uni et prospère.